hey yo les gens c'est holy shift je vous retrouve pour l'épisode numéro 4 de mon display sur les simpson le jeu alors la dernière fois on s'était laissé dans le dans la matrice voilà on est entré dans le labo du professeur fink où on est entré dans le moteur du jeu vidéo et là on est dans la salle de 200 là où tous les personnages sont morts voilà donc oui tu vas bientôt rejoindre cet endroit je suis né ici pour mourir ici mon prêtre ce n'est pas beau ça oui c'est bon à savoir exactement lisa on a les petits sous deux dernières minutes et c'est là on l'avait pour le robinet cette manivelle n'était pas pour le robinet c'était alors attendez ah oui c'est vrai c'est à l'époque de l'eau c'est plus que c'est plus du sang que de l'eau mon pote je tiens juste à préciser alors oui c'est un truc chronométré c'est dire qu'on a un certain temps avant que le truc les sauts sont buggés avant que le levier ne se désactive voilà de chercher le mot alors vous avez vu que les six s'activent et les six qui sont là où j'espère que c'est mieux on doit aller sur la gauche tout de suite il fallait que je m'accroche à l'échelle ouf c'est bon hop malibou c'était ici et on tourne le volant voilà comparaison on change de personnage exactement parti la qui fait ça y est c'est limite plus simple avec la cape tu pouvais pas nous aider à sauver professeur fring toi tu étais juste de l'autre côté ah non plus j'ai perdu mais l'inspiration pour le lance soleil parce que pour moi c'est des soleils genre une mise en voie de la sortie ça le coup de point c'est le coup de pied de la main c'est un mec du street viper qui vous le dit franchement on sent que c'est l'expertise là et là on atterrit dans les pots dans les pots de sang alors je crois qu'on change de personnage déjà piqué les roquettes ça peut servir suis-je au bon endroit oui j'étais au bon endroit c'est bon donc là ici sont enfin désactivés totalement je suis je suis très mal je m'aurais jamais oublié qu'il y avait les sites qui s'activait au dernier moment comme par hasard je me loupe c'est ça va je sais pas si loin que ça je pensais que c'était encore plus loin donc là et encore c'est que la première partie c'est que la première partie du labo de professeur fring il y a encore quatre autres parties et les quatre autres parties elles sont elles sont badass vous verrez elles sont bien au moins trois d'entre elles c'est après mes souvenirs laisse moi activer ça s'il te plaît merci comment genre c'est la seule fois dans les simpson tu lisais un compliment à part on dirait la sortie c'est ça t'as sûr ouais j'avoue que j'ai pas trop pigé sa blague je pense qu'en anglais ça doit être marrant mais c'est un truc chouette à dire je pense ouais là ça va être suffisant je pensais que ça n'est pas marché hop là on va pas se prendre la plateforme du dessus qu'est-ce qu'on active et ah oui non 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 bien dit on active ça oui j'appuie sur les écoutons c'est pour ça voilà adieu la lame c'est parti il faut aller par là ouais il est d'accord là dessus voilà c'est ça que je disais faut pas je me prenne la plateforme très belle réflexion ça vaut ça vaut même un sujet de philo à qui devrait appartenir cette salle à en remplir ou non non j'ai pas d'autre blague en fait je préfère pas je préfère pas sortir de blague sur le sol absolument rien ah je peux pas aller là tout de suite ah si si je peux aller la téléportation biatch par contre je vais devoir attendre je sais qu'il faut passer là haut vous verrez pourquoi attention changement d'écran perturbateur hop et c'est la petite fois les repas ton saut voilà c'est bon j'ai une pointe de trop il était possible j'étais même pas obligé de frapper oui c'est que le feu l'électrécution ça tourne quasiment à chaque fois attention on les skiffes de la mort qui tue c'est bon on a fini le niveau et j'ai vu qu'un coup pour trusty et voilà la salle marketing c'est ici que sont fabriqués les classements produits électroniques dans le faux espoir elle a tout résumé tant de faux espoirs exactement putain mais je sais que ça joue un poil de cheveux à chaque fois les niveaux là vas-y vas-y tu mois tu mois tout de suite comme ça pas de déception même si tu as raison tu mérites pas de voilà parce que je l'ai décidé hop on enlève ça et ah oui c'est vrai que la portée des mains de bouddha est assez limitée surtout dans ce niveau comme par hasard c'est pour ça qu'il y a plein de mains de bouddha partout je crois qu'il faut enlever toutes les barres de fer pour pouvoir pour pouvoir battre le don quiconque comme j'ai absolument rien fait je perds déjà trop de ville ou c'est bon j'ai eu le temps de faire ce que je voulais alors maintenant ah oui c'est vrai il nous lance des tonneaux genre les tonneaux qu'ils lancent ils sont quasiment à chaque fois dirigé vers nous automatiquement merde l'affaire est tombé trop bas je sais que là il y a un seul couple qui a à faire je vais pas y arriver c'est parti je vais passer une petite droite avant de remonter c'est bon il est tombé comme une grosse merde il meurt les yeux ouverts c'est marrant merci professeur maintenant nous pouvons rapporter ce livre à papa et maman et arrêter ces aliens vous venez pas professeur non ma place est ici j'ai démarré une nouvelle vie dans ce monde avec un nouvel fiancé je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette séquence j'avais la même réaction que par telisa j'étais c'était marrant mais c'était très gênant à la fois surtout que il trouve une tortue drôle alors qu'elle dit absolument rien ou alors c'est son cri qui est drôle je sais pas mais fric il est fou dans sa tête tout le monde le sait les connu pour être un malade mental certes il est très intelligent mais son intelligence l'a mené un peu trop loin dans ses délires donc très sûr et 17 ça va et il nous en manque encore le même nombre pour chaque personnage il nous en manque quatre à chaque fois et 14 clichés sur 27 c'est on est bon on est en route je crois que non si c'est facile c'est plus simple de trouver tous les coupons franchement le pas tout marrant alors ouais là ça va être un des passages les plus chiants du jeu vous allez voir pourquoi allez c'est parti on va être assez du dauphin donc là on a le pouvoir de lida de lisa voilà on va avoir dégagé les deux fois sur le côté voilà bien sur côté ça va être ça pendant longtemps donc en gros je sais pas si vous avez vu l'épisode des signes sur les sur les dauphins bien d'élisa j'aurais un moment lisa elle est dans un zoo et elle voit un dauphin qui souffre qui est dans le parc aquatique pour les de ses parcs aquatiques et ils voyaient elle voyait que le dauphin souffrait donc elle l'a remis à l'eau et dès lors le dauphin a appelé tous ses frères à se révéler si je ne me trompe pas attention mais des coups de pression lisa ça rigole plus la mise à la thug la presse nord qui le monde du défunt que lisa a libéré ce mort qui a appelé tous ses frères à marcher sur la terre ferme à gouverner le monde en gros ils étaient tous réunis à l'église elle commence à être d'accord avec son frère ça devient ça a changé le monde change voilà les armes c'est pour les lâches bah oui bah c'est vrai qu'agir avec sa main c'est toujours plus efficace et pas seulement avec la main de bouddha c'était moins long que ce que je pensais bon ça va c'était pas c'est dur que ça en sachant que les dauphins sont des êtres magnifiques de maléfique que l'on connaisse après les chats bien sûr puisque les chats vont dominer le monde c'est bien connu sachant que les dauphins petite anecdote et d'aujourd'hui je crois que ce sont les autres à se reproduire pour le plaisir non seulement pour se reproduire mais vraiment pour le plaisir aussi couche ensemble pour le plaisir et de voir c'est vraiment bizarre alors 3 sur 3 bon ça va oui c'est vrai automatiquement les mani boost ici je crois alors on a débloqué de la nourriture pour homer il va kiffer ça genre des tacos et des brochettes de saucisses et un truc je sais pas ce que c'est on dirait une bulle de bd j'ai jamais compris ce que c'était j'en avais vu ça dans dans les dans le tour du monde en 80 bouchers dans le premier épisode qu'on était à l'écosse manger ça d'eau du donut ça ça va être marrant ça ça va être le retour du homer et là il peut avoir de l'hélium bien sûr donc là on va se faire parcourir par le dos du donut on est déjà à un quart de vie alors voilà on peut voyager sur les toits et tout en se faisant poursuivre par le dos du donut j'ai vu dans la cinématique il y avait un éclair alien qui avait éclairé genre il y avait un éclair tombé sur le dos du donut et ça l'a rendu humain et tout on peut pas me napper sur ce bâtiment allez c'est un peu le maire c'était la vérité ça fera que mal au fait je pense là il ya eu un bug mon père on m'est avancé tout seul je ne sais absolument pas pourquoi oui c'est très facile monsieur le présentateur mais c'est quelqu'un qui parle là en même temps on est en train de jouer il ya des journalistes qui sont en train de commenter même pas que il ya des éclairs comme par hasard quand je passe les éclairs comme par hasard dans les petits courts et voilà qui sort son laser non mais il m'a même pas touché il m'a même pas touché l'éclair m'a pas touché le point boulou je sais pas comment c'est une fuite électrique je sais pas je saurais pas comment il faut qu'il y ait ça exactement alors il ya les commentateurs qui racontent qu'il leur vient en attendant c'est bon c'est bon j'ai presque fini en fait c'est plus compliqué que ce que je prends dans mes souvenirs je me souviens qu'il ya une certaine époque je faisais ça du premier coup oh merde c'est le premier éclair qui me pénalise complètement si jamais je suis fait j'ai trop de temps sur une ellipse il ya pas de souci ah ouais je vais dire tue moi je vais essayer un truc est-ce que si je me mets là c'est bon c'est bon j'ai absolument rien pris à chaque fois il me dit je peux quasiment pas esquiver le laser je peux quasiment pas esquiver le laser du donut à chaque fois en fait il me réduit petit à petit c'est quoi qu'ils traiteraient du donut du gola j'ai réussi à esquiver cette fois par contre c'est le tir des lasers pendant que je vole ça va être problématique c'est bon c'est bon on y est presque on y est presque je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous je peux le faire c'est bon je suis là on a réussi à neutraliser le dos du donut j'aurais pu neutraliser j'aurais j'aurais pu faire demi-tour juste au moment où il est le moment où le premier choc électrique j'ai pas pensé mais c'est pas grave c'est limite je pensais que le passage avec les dauphins aurait été plus compliqué mais en fait pas du tout je me suis un peu trompé donc quatre capsules sur et on écrit la moitié des capsules et c'est un peu nul comme performance on pourra faire mieux je pense centre commercial de springfield ça aussi ça va être relou ça genre vous verrez bien alors ça va être barque qui va viser tous les aliens genre genre ça va se faire par vagues et tout par contre j'ai c'est un peu perturbant puisque je ne vois absolument j'arrive pas à me repérer par rapport à l'écran du taux j'essaie de ne pas prendre de vue pour l'enfant puisque les cœurs apparaissent très rarement en général pas soit le cœur soit le coup de l'eau postie les armes petit à pied en gros c'est comme un stade c'est un petit pas de ce jeu vidéo mais les versions simpson à chaque fois je crois que j'ai choisi à chaque fois en fait moins ils sont nombreux plus à l'âge de la un petit point il tire plus que tout à l'eau c'est moi je pense que là ça va être la galère j'ai jamais vraiment ce passage de trop longtemps je ferais une ellipse c'est comme tout à l'heure parce que là je sais que ça va être vraiment long c'est chaud c'est chaud c'est chaud de les esquiver je tire entre nous à chaque fois ah c'est bon ouf enfin si nous ne faisons rien ces pieuvres de l'espace vont envoyer toute la ville en l'air j'ai dit s'envoyer en l'air non ? le livre d'astuces ne propose plus rien d'efficace attendez j'ai une autre méthode pour tricher allez sur internet bien sûr internet c'est comme ça que je triche pour l'école triche ? il y a un truc que la triche ne résout pas regardez ils ont un guide pour un jeu intitulé les Simpsons le jeu Batman, concours de bouffe, invasion alien, dauphin massacre il décrit tout ce qu'on a fait aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? plus rien d'autre j'espère il s'est dit qu'on doit trouver oui c'est fou je vais jouer c'est l'hypter voilà c'est là qu'Homer a foutu complètement le bordel et ils vont se retrouver quelque part on va savoir ça au prochain épisode voilà ouf je suis content j'espère que ça n'aurait pas été trop chiant genre j'aurais fait seulement une ellipse peut-être un accéléré je ne sais pas encore actuellement donc je verrai ça après donc hop c'est bon ouais c'est bon je récorde je vais réussir que ça récordait on ne sait jamais on a débloqué un livre pour remercier c'est génial ça il va kiffer donc voilà ça nous ramène directement dans la maison de Frink et moi je vais vous laisser là je vais mettre un petit peu la hype je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en ma compagnie et d'ici là portez-vous bien allez ciao ciao